17-19 Mais avant de vous faire gagner des cadeaux, nous allons parler de Nantes Ado. C'est un passeport d'activité sportive et culturelle pour les ados nantais qui est de retour pour cette nouvelle saison 2015-2016. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Nicolas Martin, adjoint à la jeunesse de la ville de Nantes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant de parler plus en précision de cette nouvelle saison qui a été lancée officiellement samedi dernier, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps ce qu'est concrètement le passe Nantes Ado ? Alors le passe Nantes Ado est destiné à tous les sixièmes, donc au 36e Nantais. Donc c'est l'occasion d'ailleurs de les saluer puisqu'ils ont fait leur entrée hier. Et donc c'est un moment important quand même pour des jeunes de changer de l'école élémentaire vers ce collège. Et donc la ville de Nantes a souhaité accompagner l'ensemble de ces jeunes sixièmes sur la découverte de ce qu'est la culture nantaise, de ce que sont les équipements nantaises, ce qu'est la vie associative nantaise, parce que c'est un âge où on acquiert de l'autonomie et évidemment les champs de la découverte s'ouvrent. Et donc effectivement ça permet de satisfaire leur curiosité. Alors si je ne me trompe pas, c'est écrit en 2011, c'est ça ? Oui, c'est la cinquième édition. Et donc le principe est simple, c'est une carte dépliable qui a été envoyée à tous les parents et donc tous les jeunes de sixièmes et qui leur permet d'accéder à un certain nombre d'équipements de manifestations sur Nantes, moyennant un appel sur Allo Nantes et donc une inscription préalable. Ce sont les seules conditions ? Oui, ce sont les seules conditions. C'est un pass nominatif qui est réservé aux jeunes humains, à chaque élève de sixième. Sur combien de collèges à peu près sur Nantes ? C'est l'ensemble des collèges nantais, qu'ils soient publics ou privés. Donc chacun a reçu sa carte personnalisée et qui va lui permettre, moyennant un appel sur Allo Nantes au 02 40 41 9000. Donc c'est l'occasion pour ses parents ou pour lui-même de prendre contact sur la liste des manifestations qui lui sont proposées, de s'inscrire à l'avance et de pouvoir participer à l'événement. Alors justement, il y a 44 activités cette année proposées. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes d'entre elles, qu'on a un petit spectre de ce qui peut se passer avec ce pass Nantes à dos ? Oui, donc l'objectif de ce pass, c'est effectivement de permettre à des adolescents, des jeunes adolescents, de pouvoir découvrir, sortir de leur quartier, aller découvrir de nouveaux équipements en Nantes. Je pense notamment au Planétarium, je pense au Grand T. Je pense notamment aussi à la patinoire d'Antarctique, donc sur les périodes de fête de Noël. Il y a aussi la découverte de l'Erdre. Le pass a démarré samedi dernier pour les festivals de l'Erdre avec une visite de l'Erdre sur un bateau qui leur a permis d'être au cœur du festival. Et se terminera d'ailleurs en juin avec une nouvelle balade sur l'Erdre, cette fois-ci pour découvrir sa biodiversité. Donc il y a une richesse de propositions en fonction des sensibilités de chacun. Et puis on s'appuie également sur une association qui s'appelle Corte aux Loisirs qui a la spécificité de transformer ses découvertes culturelles sous la forme d'enquêtes, enquêtes un peu mystères, donc qui met aussi un petit peu de sel à la découverte culturelle. Forcément. Alors on a cité quelques partenaires de ce pass, il y a notamment le 14A, le cinématographe, le Grand T, la Fabrique, Stérolux, la Folle Journée. Les Folles Journées, le lieu unique et de nombreux musées. Est-ce que les partenaires ont été tout de suite au rendez-vous ? Alors un certain nombre de partenaires sont des partenaires de longue date, voire des partenaires municipaux. Donc et la liste n'est pas exhaustive. Donc évidemment si tout partenaire souhaite s'inscrire dans cette activité du pass Nantado, ils sont les bienvenus. Donc on pourra regarder effectivement la façon dont ils pourront intégrer ce pass. C'est un pass où les structures qui accueillent les adolescents sont impliqués, puisqu'ils s'engagent à assurer une visite, une découverte, donc gratuitement, et donc c'est sur leur temps d'organisme, pour pouvoir accompagner ces jeunes. On a la spécificité aussi d'accompagner les groupes de jeunes par d'autres jeunes plus âgés, qu'on appelle des jeunes qui s'inscrivent dans le dispositif plan de job, qui sont des 16-25 ans, qui eux peuvent effectivement accompagner le groupe de façon à ce que tout jeune soit bien encadré, bien accompagné, et puisse effectivement se sentir tout à fait à l'aise dans sa visite. Donc c'est un pass à la fois découverte sportive avec le foot, les piscines, et découverte culturelle avec les musées, les cinémas. Pourquoi avoir ciblé ces deux grandes thématiques ? Parce qu'effectivement, quand on a 12 ans, et bien effectivement, le sport est souvent au cœur des préoccupations des jeunes garçons et des jeunes filles nantaises, et puis l'activité cinéma, la piscine, sont aussi des activités sur lesquelles on se rendait jusqu'à présent en famille, avec des copains et des copines, mais sous l'encadrement des familles. Et là, on va faire le grand saut, c'est-à-dire transformer ces lieux-là, qu'on peut peut-être connaître, mais cette fois-ci, sur une autonomie totale ou quasi totale, qui va permettre effectivement de vivre sa propre aventure, de décloisonner aussi les frontières de son quartier, pour pouvoir effectivement commencer à expérimenter, appréhender l'ensemble de la ville. Et une fois que le jeune a sa carte dépliante en sa possession, ça fonctionne sous forme de rendez-vous, c'est bien ça ? Oui, alors pour éviter les, on va dire, les cumulats, ceux qui seraient tentés au début de l'année de cocher toutes les activités, en fait, vous vous inscrivez qu'un mois avant l'activité, vous ne pouvez pas vous inscrire en début d'année, ce qui nécessite de s'inscrire au fur et à mesure, pour éviter évidemment qu'une minorité de jeunes monopolise l'ensemble des propositions. Il est possible que sur certaines manifestations, on affiche complet. Évidemment, quand vous visitez le château, vous ne pouvez pas arriver à 50 dans la même manifestation, auquel cas, une semaine avant l'événement, il y a un tirage au sort, qui permet de savoir si effectivement vous êtes confirmé dans cette visite, pour effectivement avoir de l'équité par rapport à l'ensemble des jeunes qui pourraient s'inscrire sur une activité. Et la Curiosité est au rendez-vous chaque année ? Est-ce qu'il y a plus d'inscrits d'année en année ? Oui, alors cette année, on a compté plus de 300 inscrits sur le passe-tent à dos. Ça fait entre 10 et 15% des jeunes de 6e qui aujourd'hui s'inscrivent dans l'activité. Et on vous remercie, sonne d'ailleurs, de pouvoir en faire la promotion en ces débuts de rentrée, parce qu'effectivement, c'est là que les bonnes habitudes se prennent. Et samedi dernier, sur le bateau Lavoie, sur les bords de l'Erdre, nous étions très serrés, c'était très convivial, puisque effectivement, de nombreux parents et de nombreux jeunes se sont inscrits sur cette première édition, ce premier événement, et étaient très curieux des activités qui étaient proposées. Et c'était un dispositif qui pourrait s'étendre à d'autres villes en Loire-Atlantique ? Alors là, moi je parle au nom de la ville, je ne me permettrais pas de parler au nom du département, mais je fais un petit clin d'œil à nos amis de la région qui ont mis en place un passe aussi, un passe jeune, pour les 15-30 ans, et nous réfléchissons aujourd'hui à étendre ce passe, notamment sur les classes de 5e, de 4e, de 3e, pour pouvoir effectivement poursuivre l'offre culturelle nantaise à destination de l'ensemble des adolescents. Donc ça fait partie des choses qui sont en réflexion en ce moment. Alors, et pourquoi agir sur cette fourchette de jeunes ? Vous pensez que sans ces passes-là, et sans ces réductions, puisque du coup, le pack 15-30, c'est des réductions sur les places de spectacle, des livres, vous pensez que du coup, la culture serait peut-être moins accessible aux jeunes ? Je crois qu'effectivement, pour un certain nombre de jeunes, l'accession à l'autonomie, elle se travaille, et c'est dès la 6e, effectivement, que les bons réflexes se prennent. Donc, effectivement, souvent à l'école élémentaire, vous vous êtes accompagné par vos parents, vous ne connaissez pas beaucoup d'élèves de 6e qui sont accompagnés par leurs parents au collège. C'est plutôt mal perçu. Donc, effectivement, ça correspond-ci à un âge où il y a une rupture. Il y a une rupture, on veut être grand, sauf qu'on n'a pas tous les moyens de l'être. Et bien là, c'est une proposition qui permet justement de sortir du cadre familial, de s'acclimater à d'autres environnements sociaux, avec d'autres jeunes que l'on ne connaît pas, avec des adultes avec lesquels on est en relation de confiance, mais en même temps, c'est des adultes que l'on ne connaît pas non plus, et donc des environnements. On pense qu'effectivement, la culture à l'âge de 6e est très importante pour un épanouissement, d'élargir le champ des possibles de ces jeunes adolescents. Et est-ce que vous avez eu des retours des parents, positifs ou négatifs ? Les parents sont ravis. En tout cas, ceux qui profitent du PAS, évidemment, ce que l'on souhaiterait, c'est qu'effectivement, plus de parents s'inscrivent ou inscrivent leurs enfants, que plus d'enfants, effectivement, aient connaissance de ce PAS, et que, petit à petit, nous sommes convaincus qu'effectivement, ce PAS fera des émules et qu'il y aura de plus en plus de jeunes qui s'en saisiront. Et il faut aussi que de plus en plus de partenaires soient en capacité de proposer une offre de façon à ce qu'il n'y ait pas de saturation du dispositif. Vous n'avez pas peur d'une saturation ? Parce qu'on suppose que là, il n'y a pas 100% des élèves des collèges de Nantes qui viennent et qui participent à ces activités. Est-ce que vous commencez quand même à réfléchir à une solution pour avoir plus d'activités ou qu'un seul partenaire puisse assurer plus d'ateliers ? On pourrait imaginer de faire une jonction avec le PAS 15-30, un jour. Et les nombreux partenaires qui sont ceux du PAS 15-30 pourraient peut-être être intéressés, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, par l'offre en direction de plus jeunes adolescents. Et donc, voilà, il y a encore plein de choses à réfléchir et à travailler ensemble. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Martin, adjoint à la jeunesse de la ville de Nantes d'être venu nous éclairer en studio sur ce PAS Nantado. Peut-être, avant de nous quitter, on peut peut-être avoir un petit éclairage sur les futurs projets qui vont être mis en œuvre, je suppose, pour la jeunesse nantaise ? Oui, alors il y a de nombreux projets sur lesquels on travaille. Je pense notamment à un projet autour de ce qu'on appelle le dialogue citoyen. C'est un sujet sur lequel on est très attendu dans ce mandat municipal. Comment les Nantais peuvent se saisir des sujets des politiques publiques nantaises et comment les jeunes aussi peuvent exprimer leur avis et transformer cet avis, notamment en étant acteurs de la société. Donc voilà, on est en train de travailler avec une vingtaine d'associations de jeunesse sur la façon dont on peut prendre en compte la parole des jeunes et la façon dont ces jeunes peuvent s'en saisir aussi pour transformer la ville. Voilà, ça, ça fait partie des futures actions qui seront mises en place très très prochainement avec la jeunesse nantaise. Et je vous le rappelle, si vous souhaitez plus de renseignements sur ce dispositif Nantado ou ses futurs projets justement, eh bien on vous donne rendez-vous sur le www.nante.fr ou sur Allo Nantes, rappelez-nous le numéro. Ah pardon, donc le 02 40 41 9000 et puis j'en profite pour remercier Clémence et Guillaume pour cette invitation. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir reçu. Vous pourrez bien sûr retrouver l'intégralité de cet entretien très vite sur le www.leçonunique.com et nous bien sûr, on va revenir dans quelques instants avec la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada